Musique Va avec moi Ces assises étaient pour toi Tout ce qu'on a réuni ici C'est pour que toi tu puisses témoigner la grandeur de Dieu Est-ce que nous pourrons acclamer celui qui est assis sur le trône ? Bien aimé dans la présence de Dieu, tout geste contre, Alléluia Lorsqu'on vous dit acclaquant le Seigneur, bien aimé Acclamant celui qui est assis sur le trône Bien aimé lorsque tu acclames, une maladie peut quitter ton corps Et qui se veut disparaître Bien aimé acclamant le Seigneur, ton esprit de soi Il est Dieu, Alléluia Alléluia Bien aimé dans cette attitude, nous allons prier pour les offrandes Nous n'avons pas fini avec la Sœur Maïka Nous prions, Seigneur sanctifie ces offrandes Bénis le fruit de nos mains Donne à ceux qui n'ont pas, oh Dieu Nous te prions qu'en ce lieu, que nous ayons des femmes financièrement fortes Pour que ton œuvre avance Au nom de Jésus, Amen Alléluia Acclamant le Seigneur Jésus Vous savez quand le Saint-Esprit te conduit à sa manière Tu ne sais pas faire des choses comme tu l'as prévu Alors que vous offrez souvent On donne des offrandes en louant Dieu Vous savez non, j'essaie bien à danser Mais là je sens quelque chose monter à mon cœur Alors que nous sommes assises en train de donner au Seigneur Il y a un chant que j'ai composé en 2000 L'année dernière L'année passée C'était pour les femmes qui avaient des problèmes d'accouchement J'avais fait ce programme J'ai chanté, adoré Et le Saint-Esprit m'a donné ses contiques Je le fais et au moment où je vous parle Il y a la liste qui continue à croître Il y a déjà 4 femmes qui attendent des enfants Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ? C'est simple, je vais faire ce refrain Yes Ecoute Il y a un homme qui m'a été donné dans les cieux Sur la terre, sous la terre Il y a un homme qui m'a été donné devant lequel Tout genou fléchit Il y a un homme qui accepta la mort pour que ma honte soit abolie Il y a un homme qui goûte à la mort pour que je sois délivrée Il est ma délivrance Est-ce qu'on peut le faire comment ? Il y a un homme qui m'a été donné dans les cieux Sur la terre, sur la terre Il y a un homme qui m'a été donné dans les cieux Tout genou fléchit Il y a un homme qui accepta la mort pour que ma honte soit abolie Il y a un homme qui goûte à la mort pour que je sois délivrée Délivrée, délivrée, affranchie Délivrée de la mort, du péché Encore une fois, il y a un homme Il y a un homme qui m'a été donné dans les cieux Sur la terre, sur la terre, sur la terre Il y a un homme qui m'a été donné dans les cieux Il y a un homme qui m'a été donné dans les cieux Tout genou fléchit Il y a un homme qui accepta la mort pour que ma honte soit abolie Il y a un homme qui goûte Pour que je sois délivrée Est-ce que tu peux pousser le cri de soi Devant celui qui est roi Il est le maître, il est le seigneur Il est le rejet de sa joie Il a accepté la mort pour toi et moi Et te remets de mille ans Je veux tuer la joie Comme ma vie Tu es la lumière du monde Tu es la force de vraie vie Tout s'adorant, tout s'adorant Merci Seigneur, acclame Jésus Merci Maman Alléluia, alléluia Est-ce qu'on peut continuer à clamer, acclamer Jésus Notre rocher Il est merveilleux Il est merveilleux Quel bon moment nous passons dans sa présence Alléluia Quel bon moment En tout cas que son nom soit béni Nous sommes C'est déjà une partie de la réponse Par rapport à l'épuisement Alléluia La présence de Dieu L'adoration Alléluia En tout cas A mon tour Je voudrais vous souhaiter la bienvenue Je voudrais me réjouir de vous voir aussi nombreuses D'avoir répondu présente A notre invitation Au nom du département des femmes De la borne du peine Nous vous souhaitons la bienvenue Amen Voilà je souhaite la bienvenue à mon interprète Maman Deli L'épouse de notre pasteur David Que Dieu te bénisse Voilà en tout cas Je voudrais souhaiter la bienvenue particulièrement aux épouses de pasteurs Est-ce que les épouses de pasteurs qui viennent de nos extensions d'ici et d'ailleurs Est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît Nous voulons vous accueillir Un bonheur d'avoir mamie Maman, mamie Moumandé Qui vient de Paris Toutes les mamans Je ne veux oublier personne En tout cas soyez les bienvenus Et demander à toutes les épouses de pasteurs De notre église également Nous voulons de se mettre debout Nous voulons vous recevoir Avec elle Toutes les femmes qui les accompagnent Les responsables des mamans Est-ce que vous pouvez vous lever également Les femmes des autres extensions Vous toutes qui avez été invitées Est-ce que vous pouvez vous lever Nous voulons vous accueillir avec beaucoup de joie Nous vous accueillons au nom de Jésus Continuons à acclamer le Seigneur Bienvenue, bienvenue Nous sommes très honorés Je t'oublie Nous sommes très honorés de vous avoir En tout cas Que Dieu soit béni Le Seigneur Le Seigneur répand sa bénédiction Alléluia Avant de prier Je voudrais remercier également le pasteur Ainsi que tout le comité de l'église Pour leur soutien Ils ont toujours été là pour nous Pour nous accompagner Merci beaucoup Nous sommes bénis en tout cas Et que toute la gloire revienne à notre Dieu Nous voulons prier pour écouter cette parole Nous bénissons ton nom Seigneur Toi qui es déjà à l'oeuvre par ton Saint Esprit Seigneur merci pour ce que tu as commencé à faire dans nos vies, dans nos cœurs Seigneur comme ce chant le dit Nous entendons des chaînes tomber Seigneur nous voyons déjà les montagnes se déplacer, se jeter dans la mer Seigneur merci au Dieu de libérer des femmes de toute forme d'oppression Seigneur des fardeaux qui les accablent Seigneur au monde qui nous accablent Oh Dieu merci Merci parce que dans ta présence nous trouvons le repos Nous retrouvons des forces nouvelles Seigneur nous pouvons nous relever et continuer à avancer dans la vie Seigneur merci de bénir cette parole Fortifie encore nos cœurs Fortifie notre foi Nous voulons être ces femmes Qui apprenons à dépendre en tout et pour tout Sur toi et toi seul Merci au Dieu d'encourager Seigneur au monde de chacune de nous De rassurer celles Seigneur qui ne comprend pas toujours ce par quoi elles passent Quand elles passent par des moments d'épuisement Des moments de fatigue extrême Seigneur bénis ces moments Nous t'avons prié au nom de Jésus Amen Amen Est-ce que nous pouvons encore acclamer notre Dieu Alléluia Pendant que nous étions en train de chanter Nous étions en train d'adorer Il y a ce passage qui venait dans mon cœur De l'apôtre Paul dans 1 Corinthien 10 Au verset 4 qui dit Ils ont tous bu le même breuvage spirituel Car ils buvaient un rocher spirituel Qui les suivait et ce rocher était Christ Alléluia Dans le désert il y avait un rocher Alléluia Dans nos déserts le rocher est toujours là Le rocher qui fait jaillir des eaux Alléluia Il est déjà en train de répandre ses eaux vives Il est déjà en train de répandre sa pluie de bénédiction Il est déjà en train de fortifier les âmes épuisées C'est lui qui a dit dans Matthieu 11-28 Venez à moi Vous tous qui êtes fatigués Vous tous qui êtes accablés Par des lourds fardeaux J'ai lu une version Dans la version Shuraki Il a traduit comme ça Venez à moi Vous tous Sans exception Vous tous Les fatigués Les surmenés Donc les épuisés Il y en a qui connaissent la fatigue temporelle Mais il y en a dans lesquels la fatigue s'est installée pour une longue durée Les épuisés Ceux qui n'en peuvent plus Ceux qui sont tabous Le Seigneur dit je vous donnerai le propos Nous sommes au bon endroit Ici il y a plus que la piscine de Bethesda Alléluia Il y a le rocher lui-même Il déverse des eaux vives Pour nous fortifier Nous parlons de ce sujet Parce que nous sommes encore sur cette terre Parce que nous sommes encore dans ce corps Avec ses limitations Alléluia Je bénis Dieu pour mes deux soeurs qui m'ont précédé pour leur témoignage Elles m'ont facilité déjà la tâche Elles ont donné une partie des réponses Oui Nous sommes encore sur terre Comme le Seigneur a dit Vous êtes dans le monde mais vous n'êtes pas du monde Il nous arrivera de connaître une fatigue extrême Et il nous arrivera d'être comme dans un désert sans eau David l'a si bien exprimé dans le psaume 63 Mon âme soupire après toi Mon âme a soif de Dieu Dans ce désert aride Il nous arrive un jour ou l'autre De connaître ce temps D'épuisement Surtout dans ce monde Dans ce monde où tout va vite Dans ce monde dit moderne Avec toutes ces technologies Avec tant d'exigences aujourd'hui Toujours plus d'exigences Toujours plus de besoins Toujours plus de stress Nous sommes épuisés Nous sommes souvent accablés Nous devons être honnêtes C'est vrai que nous avons le Seigneur avec nous Mais nous subissons également L'influence de notre environnement Il n'y a pas de honte à le reconnaître Dieu sait de quoi nous sommes formés Alléluia Nous sommes poussières Nous sommes dans un corps limité Le Seigneur lui-même au jour de sa chair A connu la fatigue Dans Jean 4-6 Il nous est dit Après un long voyage Il a été fatigué Et il s'est assis au pouille de Jacob Avant de rencontrer la femme samaritaine Nous ne parlons pas d'une fatigue passagère Une fatigue normale Qui est causée après une longue journée de travail Ou alors après être occupée des enfants À bas âge Nous avons entendu notre soeur Qui s'occupe de cinq enfants Ce n'est pas facile C'est épuisant Après une longue journée coincée Dans les embouteillages de Kinshasa C'est une fatigue qui peut être là Elle peut être normale Et elle peut passer avec une bonne nuit de sommeil Ici nous voulons toucher A une fatigue intense Une fatigue extrême Une fatigue qui a été accumulée Parce que c'est toujours un processus Parce que nous n'avons pas fait attention Nous l'avons laissé s'installer Il y a plusieurs facteurs Nous allons le voir Qui occasionnent cette fatigue Où on se sent exténué On se sent vide On n'a même plus la force de prier Parce que nous sommes constitués De trois entités Nous avons le corps Il y a cette enveloppe Il y a l'âme et l'esprit Quand le corps est fatigué Le reste est impacté aussi Alléluia On se sent vidé Abattu Qui est concerné Nous tous Il n'y a pas d'exception Depuis que le péché est entré dans le monde Tout a été chamboulé Et nous sommes soumis à certaines choses Alors nous sommes tous concernés Et c'est un problème universel Et ici chez nous De plus en plus de femmes sont actives Elles sont appelées à faire plusieurs choses Aller travailler à l'extérieur Et puis s'occuper de la maison Et tout cela peut causer une grosse fatigue La fatigue est normale Mais quand on n'arrive pas à la gérer Elle peut nous causer beaucoup de tort Même les enfants Avec leurs jeux électroniques aujourd'hui Avec les téléphones Ils peuvent connaître aussi des moments d'épuisement Bien sûr à leur niveau A un certain degré C'est là que nous devons veiller sur les enfants Prendre leur téléphone la nuit Pour qu'ils ne consultent pas leur téléphone Pendant qu'ils dorment Dans leur chambre Les jeunes On le dit dans Esaïe 40 Les adolescents Les jeunes se fatiguent Avec tout ce qui se passe aujourd'hui Surtout avec les réseaux sociaux Il y a des jeunes Qui passent par des moments terribles Où ils prennent même des décisions terribles De sauter la vie Les jeunes se fatiguent Les parents se fatiguent Les papas se fatiguent A cause de beaucoup de responsabilités Beaucoup de pression Là au travail Et à la maison Ce n'est pas toujours facile Les mamans se fatiguent Les responsables Politiques se fatiguent également Les ouvriers se fatiguent Les chrétiens se fatiguent également Alléluia C'est une réalité Les pasteurs se fatiguent Les pasteurs sont des hommes Normalement constitués Ils se fatiguent également Ils s'épuisent La vie des moments Où ils sont vidés aussi Les épouses de pasteurs Se fatiguent aussi Parce qu'elles portent aussi le poids Parce qu'elles ont en face d'elle Beaucoup, beaucoup, beaucoup De sollicitations Beaucoup de responsabilités Tout le monde peut se fatiguer Tout le monde peut connaître Cet état d'épuisement Le psalmiste dans le psaume 73, 16 Dit ceci Au verset 26, pardon Il dit Mon corps et ma chair Peuvent s'épuiser La bonne nouvelle C'est que Dieu est mon rocher Dieu reste le rocher De mon coeur Et mon partage Proverbe 24, 16 Salomon dit ceci Cette fois le juste tombe Et il se relève Alléluia Comme notre soeur maman Monica l'a dit La grâce que nous avons C'est que nous avons celui Qui est la source Dieu est notre principale source Le renouvellement Le juste tombe cette fois Donc ça peut arriver Parce qu'on comprend toujours Quand on parle de ce verset Qu'il tombe dans le péché Il peut tomber de défaillance De fatigue D'épuisement Mais il se relève Alléluia C'est pour cela que le Seigneur a dit Venez à moi Je réfléchissais par rapport A cette parole encore une fois Je me dis Si à son époque Il a lancé cette invitation Et aujourd'hui Tellement de choses nous fatiguent Notre environnement nous épuise Tant de choses nous fatiguent Et accumuler Accumuler la fatigue Nous entraîne A l'épuisement A l'épuisement Et c'est un état Très difficile Pour s'en sortir Ça peut prendre du temps C'est pour cela que nous avons besoin De la grâce de Dieu Et surtout Être dans la prévention Prévenir C'est pour cela que nous allons voir Les signes Qui montrent que là Il y a un début d'épuisement Pour pouvoir réagir Pour pouvoir changer les choses Alléluia Avant d'aller plus loin Je voudrais juste donner une définition Toute simple à l'épuisement La Rousse décrit l'épuisement Comme ceci C'est l'absence des forces Une grande faiblesse Physique et morale Moi j'aborde ce soir L'aspect physique De l'épuisement L'intervenant de demain Maman Fifi Bilolo Elle va parler de l'épuisement Surmonter l'épuisement spirituel Au sein de l'épreuve Au sein de l'épreuve Surtout une épreuve qui dure On peut s'épuiser spirituel Et le troisième jour Notre soeur maman nana qui est là Elle va aborder l'aspect émotionnel L'épuisement de l'âme Surmonter l'épuisement Dans une relation compliquée Ici moi j'aborde juste L'aspect physique L'aspect physique Qui impacte aussi l'âme Et l'esprit C'est l'absence de force Une perte d'énergie On a l'impression Qu'on n'a plus 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 de force du tout Alors rapidement Je voudrais donner les signes Quelques signes Qui montrent Il y a quelque chose Qui est en train de se passer là Pour que vous puissiez Comprendre Que ça n'a rien à voir Avec les démons Ça n'a rien à voir Avec un problème spirituel Parce qu'on a toujours Tendance à tout spiritualiser Nous sommes encore sur terre Et ce corps Il faut en prendre soin Si nous malmenons ce corps A lui aussi va nous malmener Alléluia Il y a des signes Je vais donner rapidement Quelques signes Pour que vous ne soyez pas En train de courir Ça et là Pour chercher des solutions Parce que moi même J'ai connu Un épuisement profond Je me souviens Que c'était après l'accouchement De ma fille J'avais connu Une fatigue chronique Une fatigue Qui ne me lâchait pas C'était quelque chose De très difficile J'avais eu trois garçons avant Et puis j'avais laissé Huit ans de différence Et puis ma fille est arrivée C'était la grande joie C'était l'euphorie Toute la famille était heureuse Le papa Mais moi j'étais fatiguée Une fatigue extrême Et ça a pris du temps J'étais engagée Dans le groupe de louanges De l'église Je n'arrivais même plus A chanter Je n'arrivais à rien faire Heureusement que ma mère Était là Je me souviens Quelques mois après Après ma mère Est partie sur Paris Je me suis sentie Perdue Pourtant j'avais déjà Trois enfants J'avais l'impression C'était mon premier enfant Mais parce que je n'avais plus De ressources J'étais fatiguée Heureusement que j'ai un mari Qui m'a toujours beaucoup aidée Je n'ai pas seulement un pasteur Mais c'est un bon mari Et un bon papa Comme la soeur Dafo disait Il y avait des tâches Que des fois je me disais Mais je n'arriverais pas à faire Et lui me rassurait toujours En disant Mais c'est pas grave Tu le ferais après Voilà Une perte d'énergie Alors on devient irritable S'énerver pour rien La colère On n'arrive plus à contrôler la colère La moindre chose t'irrite On devient impatient On perd tout contrôle On distribue les bafes Aux enfants On commence même Il y en a qui maltraite Même les enfants J'ai parlé dernièrement Avec une jeune maman Qui m'a avoué En disant Mais je ne comprends pas Ce qui m'arrive Il dit Je frappe ma fille Après je suis malheureuse Parce qu'elle ne mérite pas ça C'est ce qui se passe Quand on est à bout On a la perte de motivation On perd le goût On est abattu Découragé On est Comment dire Hyper Hyper On est dans l'hyper-émotivité On pleure pour rien La moindre chose nous contrarie On ressent un profond mal-être Non le Seigneur Le Seigneur ne t'a pas quitté Le Seigneur est toujours là Maléluia Emmanuel est toujours présent C'est parce que tu es à bout C'est parce que tu es épuisé Tu as l'impression Tu n'es pas bien Tu te sens vidé Il y a une confusion Qui arrive Une perte de concentration Je me souviens Nos mamans à l'époque Ma maman particulièrement Nous étions très nombreux Chez nous Quand elle devait t'appeler Elle devait citer d'abord Au moins 10 noms Avant d'arriver Alors c'est la fatigue Alléluia Perte de concentration On devient négligent On commence à se laisser aller Et sur soi-même On ne prend plus soin de soi-même On néglige aussi notre entourage Notre mari Nos enfants Vous savez il y a des choses terribles Bon ici je n'ai jamais entendu parler de cela On a vu Des parents En cette période en Europe Il fait très chaud Des parents Qui oublient les enfants Dans leur voiture Fermée Dernièrement encore J'ai lu une histoire Qui m'a fait très mal Ça se passe aux Etats-Unis Un papa a oublié Son enfant dans la voiture Il devait aller le déposer Je ne sais pas si c'est une fille Ou un garçon Il devait aller le déposer Ou le déposer à la garderie Mais il s'est arrêté avant Quelque part Il l'a oublié Par des températures très élevées Non non Chaleur La chaleur dans la voiture Et l'enfant est décédé Dans la voiture Alors il était tellement Brisé Il s'est donné la mort Ça c'est l'épuisement L'épuisement Peut faire faire des grosses bêtises On perd confiance En soi-même Et puis on peut s'isoler Quand on ne comprend pas soi-même Ce qui nous arrive Et que notre entourage Ne comprend pas Ce qui nous arrive On s'isole On se replie sur soi Comme ma maman Monica disait Veillons les unes sur les autres Quand vous ne voyez plus une soeur A frère Cherchons-les Même avec le téléphone Prenons des nouvelles Parce que des fois On a honte de montrer notre faiblesse Il n'y a pas de honte Parce que souvent Nous sommes toujours dans les apparences Que tout va bien On montre toujours qu'on est fort Nous sommes toujours des champions Oui par la foi Mais le corps à un moment donné Ne suit pas tous ces slogans Il faut juste être humble Et reconnaître On a besoin de la grâce de Dieu On a besoin des autres On a besoin de l'autre Alléluia Et il y a aussi notre santé physique Qui peut être touchée L'épuisement peut affecter notre santé Avoir de l'hypertension Des migraines Des maux de tête terribles Des maux de dos Des troubles gastriques Des troubles de sommeil Vous vous rendez compte Que vous êtes très épuisé Et vous n'arrivez pas à récupérer La nuit quand vous dormez Et ça entraîne comme un cercle vicieux Comme un engrenage sans fin Et quels sont les facteurs rapidement ? Et nous sommes très différents Par rapport à la résistance A tous ces facteurs que je vais donner Il y en a qui ont des ressources suffisantes Pour faire face à certains facteurs Que je vais énumérer Il y en a qui sont plus fragiles Mais une chose est sûre C'est qu'il y a des facteurs Qui contribuent A nous fatiguer Peu importe les degrés de fatigue Le premier facteur C'est le stress Le stress dû à une surcharge de travail Je mentionne également Le travail spirituel Quand on ne prend pas le temps De se reposer Quand on ne prend pas le temps De s'arrêter On peut sombrer dans le surmenage Les femmes aussi sont concernées Un travail répétitif dans la maison Ça peut créer une lassitude Et puis un découragement On perd la motivation L'autre facteur C'est quand on a des attentes Trop élevées Envers soi-même Très exigeantes Envers soi-même Perfectionnistes Très difficiles Beaucoup d'exigences Par rapport à soi-même Et par rapport aux autres Des moments difficiles Un autre facteur Des moments difficiles Une épreuve Comme avoir traversé un moment Comment dire Un temps de maladie Une maladie grave Qui peut avoir été bien soignée Qui peut générer une grande fatigue Et manquer aussi Quelque part de ressources extérieures On a parlé d'une femme Qui vient d'avoir un bébé Quand on Comment dire On accouche Comment dire ça Les Le mot m'échappe Les hormones Les hormones Baisse Significativement Et on On ressent Une grande fatigue Il y a des mamans Comme ma maman D'Afo disait Il y a des mamans Qui font ce qu'on appelle Le baby blues C'est une dépression Après l'arrachement C'est comme ça Qu'il y a des mamans Qui ont même Comment dire Qui ne supportent pas Les cris Les pleurs Des enfants En Europe Ou même ailleurs On a assisté A ce phénomène Du bébé secoué L'enfant pleure Tellement la nuit Quand on n'a pas d'aide Quand on n'a pas dormi Plusieurs nuits La maman n'en peut plus Prend l'enfant Secoue l'enfant Et puis ça crée Des problèmes A sa tête Il y a la pression sociale La pression sociale Les réseaux sociaux La surinformation L'entourage La famille élargie Il y a aussi Le manque de sommeil Ah les enfants de Dieu Tu te lèves à 2h du matin En train de C'est vrai En train peut-être De prier Tout ça Il n'y a pas de problème Mais manquer de sommeil Ca peut t'entraîner Dans une vraie dépression Et de donner Des problèmes mentaux D'une mauvaise alimentation Le manque d'exercice Nous entraîne aussi Dans une grosse Grosse fatigue Alors avant de terminer Nous posons la question Comment surmonter cet état Comment s'en sortir La verbe comment Interroge sur les moyens Comment On peut le traduire Aussi par Par quel moyen Comment faire Par quelle capacité On peut se relever On peut sortir De cette fatigue chronique Reprendre le poil De la bête Si je peux dire ça Reprendre le dessus Se relever Et de nouveau Émerger Alléluia Nous parlons D'une réalité Que même des personnages Dans la parole De Dieu Ont vécu Ils étaient comme nous L'apôtre Jacques Dit en parlant D'Elie Qu'Elie était Un homme De la même nature Que nous Alléluia Élie Qui a vu Des grandes choses De la part De Dieu Il a prié Pour que le feu Tombe En défi Devant les prophètes De Baal Dieu l'a exaucé Élie Élie a prié Pour que le ciel Soit fermé Pendant trois ans Élie a prié Et la pluie Est de nouveau Tomber Sur la terre Dans un roi 19,4 Vous allez le lire À la maison À un moment donné Jezabel lance Une menace Lui le serviteur De Dieu S'il était Un surhomme Il pouvait rester Là en disant Moi j'ai défié 300 prophètes De Baal Je ne fouirai Pas devant une femme Mais Elie a fui Et au verset 4 De 1 roi 19 Et Elie était Épuisé Il était Exténué Et Elie a demandé La mort Maintenant Éternel Prends mon âme Quand je ne suis pas Meilleur que mes pères Le grand Elie Le prophète Il a été enlevé Dans un char de feu Il a connu L'épuisement Alléluia Avant Elie Il y a une femme Genèse 21,15 Il s'agit de Agar Lorsqu'il fallait Que Agar Se sépare Elle et son fils Ismaël Le fils de la promesse Isaac La Bible dit Qu'Abraham Leur a donné Des provisions Il a rempli Une outre d'eau Et puis Il les a renvoyés A un moment Tous s'étaient épuisés Et ils étaient Dans le désert C'était le désespoir Total Agar s'est éloigné D'Ismaël Pour ne pas voir Son fils Tous épuisés Et physiquement Et les ressources Qu'ils avaient Heureusement Alléluia Dieu a entendu Les cris Dieu a entendu Les cris D'Ismaël Et il a ouvert Les yeux D'Agar Pour voir En Pouille Alléluia A toi aussi Qui es épuisé Par rapport A une situation Par rapport A ta famille Dans ce sémité Dieu va t'ouvrir Les yeux Dieu va t'en donner Une révélation Il est toujours là Il ne s'est pas éloigné Agar Agar était désespéré Il pensait que c'était fini C'est sans compter Sous le Dieu De l'espérance Alléluia Nous avons un Dieu D'espérance Jérémie dans l'amantation Nous connaissons bien Ces paroles par cœur Lamentation 3 18-20 A un moment donné Jérémie dit J'ai perdu Toute ma force Je n'ai plus d'espérance Le grand Jérémie Le prophète Il a même pensé Au poison Il a pensé au poison Il a dit La souffrance C'est trop grande Je vais en finir Heureusement qu'il s'est ressaisi Alléluia Il dit Voici ce que je vais repasser C'est que les bontés De l'éternel Ne sont pas filles Là où tu es ma soeur Dans ce désert là Les bontés de Dieu Peuvent atteindre Les bontés de Dieu Ne s'épuisent jamais Notre Dieu Ne s'épuisent jamais Nous nous épuisons Nos ressources s'épuisent Même le sol s'épuisent Mais Dieu ne s'épuisent jamais Ces bontés ne s'épuisent jamais Elles se renouvellent chaque matin Oh grande est la fidélité De notre Dieu Le dernier exemple C'est avec Paul Dans la longue tempête Dans l'acte 27 Acte 27 Vous pouvez le lire à la maison Au verset 20-21 Il est dit Que ça faisait Plusieurs jours La tempête avait duré longtemps Imaginons-nous Tous ces hommes qui étaient là Sur ce bateau Bontés par la tempête Pendant plusieurs jours Ils n'avaient pas mangé Depuis plusieurs jours Ils étaient exténués Ils étaient fatigués Ils n'avaient plus vu le soleil Depuis plusieurs jours Quelles situations terribles Parce que la lumière nous fortifie La lumière du soleil Est une source d'énergie C'est comme ça que dans les pays Comme l'Europe Les Etats-Unis En hiver Les gens sont constamment fatigués Parce que le soleil manque Les rayons du soleil Nous donnent de l'énergie Nous bénissons notre Dieu Pour notre pays Alléluia Où nous avons le soleil En abondance Alléluia Ils étaient fatigués Mais l'ange de l'éternel est venu L'ange de l'éternel est venu Donner la promesse à Pologne Disant que vous arriverez Tu arriveras à Rome Tu rencontreras l'empereur Vous serez épargné Toi et tout l'équipage Et là où Paul pouvait Encourager tout le monde Pour changer cette foi en Dieu Il en sera comme il m'a été dit Personne ne périra S'il ne périra pas dans la tempête Parce que Dieu est au contrôle Alléluia Il est là pour te relever C'est la raison de notre séminaire Nous venons nous ressourcer Nous venons reprendre de nouvelles forces Parce que nous appartenons à un Dieu vivant Il agit encore aujourd'hui C'est lui la principale ressource Dont nous avons besoin De faire des choses Et peut-être en retour Tu ne reçois pas des merci Alléluia Le Seigneur veut te redonner goût Le Seigneur veut changer l'eau en bas Le Seigneur veut enlever Tout ce qui est terme Tout ce qui est insipide Il veut redonner goût Il veut te donner des forces nouvelles C'est lui la source David pouvait dire dans le psaume 36 10 Auprès de toi Auprès de toi C'est ici auprès de lui Nous sommes venus Auprès de toi la source C'est toi la source d'eau vive La source est différente de l'eau du puits Pour la guerre il y avait un puits Pour la femme samaritaine Elle venait puiser dans un puits Mais Jésus offre ce qui est meilleur C'est lui-même la source La source coule constamment L'eau est toujours fraîche C'est ce qui étanche véritablement la flotte Le Seigneur veut renouveler Cette source en soi Alléluia Mais je voudrais donner juste quelques petits conseils Après qu'on ait reconnu que Dieu reste notre source Comme nous l'avons entendu dans les témoignages Il y a des choses simples à faire Quand nous sommes épuisés physiquement C'est de s'arrêter tout simplement Faire un stop Tu ne pêcheras pas Si tu te dis Bon je vais me retirer un peu De ce que je fais même dans l'église Pour pouvoir te ressourcer Pour pouvoir te renouveler Reconnaître que tu es à bout Le fait d'être de s'entêter Dans ce que l'on fait On continue à faire On risque d'être désagréable Et de mal faire les choses La deuxième chose La deuxième chose De s'arrêter de réfléchir D'identifier D'identifier Honnêtement Les sources De ce qui nous a conduits dans cet état Qu'est-ce qui m'a conduit à cet état d'épuisement Est-ce que je suis partout à la fois Est-ce que je suis dans l'agitation Comme Marthe A qui le Seigneur a dit Marthe Marthe Tu t'inquiètes Et tu t'agites Pour beaucoup de choses Tu es dans beaucoup de choses Tu t'arrêtes Et tu acceptes De prendre des décisions Pour des changements Dis je ne peux pas continuer comme ça Je veux fonctionner autrement Je veux travailler avec des priorités Me définir des priorités dans ta vie Quelles sont tes priorités En tant qu'épouse En tant que maman Qu'est-ce que Dieu attend de toi réellement Fonctionner avec des priorités Et la parole de Dieu nous aide La parole de Dieu nous révèle Ce que sont nos priorités Puisque les frères sont là Que Dieu soit béni Papa Quelles sont tes priorités Est-ce que c'est ton travail Est-ce que ce sont tes collègues Est-ce que c'est tes loisirs Des passe-temps Le temps que tu passes plus à l'extérieur Que chez toi Quelles sont tes priorités Alléluia Et une autre chose Abandonner le besoin De tout contrôler De tout contrôler Même par rapport à nos enfants Les enfants que Dieu nous donne Ils lui appartiennent Nous n'allons pas les contrôler Dieu a tracé un chemin Pour chacun d'eux Alléluia Lâcher prise Savoir les abandonner Entre les mains du Seigneur Nous nous inquiétons Nous nous agitons Nous nous angoissons Je me souviens d'une soeur à l'époque Elle me disait toujours Quand ses enfants allaient à l'école Elle restait à la maison Angoissée Elle avait peur Elle avait peur Qu'il leur arrive quelque chose Elle était Mais elle était justement Dépressive Elle était constamment épuisée Parce qu'elle s'inquiétait Elle voulait avoir la même mise Sur ses enfants Mais elle s'épuisait Je lui disais toujours Fais confiance au Seigneur Fais confiance au Seigneur Abandonner ce besoin De tout contrôler De tout maîtriser Je vous assure Qu'on ne maîtrise rien C'est Dieu qui maîtrise C'est Dieu qui a toute la maîtrise Même par rapport à nos familles Et la dernière chose Vraiment prendre un temps de repos C'est Dieu qui a créé le repos C'est Dieu qui a créé le sabbat Alléluia Le repos de Dieu Quand nous lui faisons confiance Nous pouvons vraiment nous reposer Et dormir Bien dormir Ça veut dire quoi ? Quand on dort La tête est légère Combien de fois nous dormons Mais nous ne dormons pas Parce que nous pensons Je n'ai pas pu faire telle chose Le cerveau tourne Et alors nous nous réveillons le matin On a l'impression qu'on n'a pas dormi Il faut dormir Il n'y a que Dieu Qui ne sommeille Ni ne Mais nous devons dormir C'est bon pour notre santé mentale Alléluia L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5 Savoir Se décharger Sur le verset 7 Il dit Se décharger sur Dieu De tous nos soucis Tout ce qui nous accorde Quand tu as connu une journée Où tu as été contrarié Tu as été attaqué Où tu as été oppressé Ne dors jamais comme ça Décharge-toi Apprenons à nous décharger A nous humilier sous sa main toute puissante Reconnaître Notre état Afin que lui puisse Nous relever Nous allons lire ce passage Pour terminer dans Esaïe 40 Nous avons un peu débordé Désolé À Esaïe 40 Les passages que nous connaissons bien L'une des personnes Qui a témoigné En a fait mention Esaïe 40 À partir du verset 28 À partir du verset 28 Pardon Esaïe 40 Ne le sais-tu pas Ne l'as-tu pas appris C'est le Dieu d'éternité L'éternel qui a créé Les extrémités de la terre Il ne se fatigue point Il ne se lasse point On ne peut sonder son intelligence Il donne la force De la force à celui qui est fatigué Alléluia Il donne de la force A celui qui est surmené Il donne de la force A celui qui est épuisé Non seulement il donne de la force Mais il augmente la vigueur Il te donne des ressources nouvelles Des ressources supplémentaires Quand tu te confies en lui De celui qui tombe en défaillance Il nous arrive de tomber en défaillance Les adolescents se fatiguent Et se lassent Les jeunes hommes forts comme ils sont Chancèlent Mais ceux qui se confient en l'éternel Ceux qui se confient en l'éternel Renouvellent leur force Ils prennent leur vol comme les aigles Ils courent et ne se lassent point Ils marchent et ne se fatiguent point Alléluia Est-ce que nous pouvons nous lever Alléluia Nous voulons encore Nous voulons parler au Seigneur Nous voulons lui dire Seigneur me voici Tel que je suis Tel que je suis Tu me vois Avec ma fatigue Avec mon épuisement profond Renouvelle mes ressources Renouvelle mes forces Nous allons prier en court instant Parce que nous allons nous retrouver encore demain Alléluia Abandonne Abandonne tes fardeaux Dis-lui Seigneur Je reconnais Je reconnais Que j'ai perdu Toute énergie Alléluia Est-ce que nous pouvons nous lever tous ensemble Le Seigneur Le Seigneur seul connait le degré de ta fatigue Le degré de ton épuisement Il veut te renouveler Il veut te renouveler Il veut augmenter même tes ressources Parce que c'est lui la source de toute notre force Notre Dieu donne la force à son peuple Il veut faire tomber cette pluie Cette pluie vivifiante Sur la terre épuisée, fauchée Il connait nos cœurs Il connait nos défaillances Alléluia Oh merci Seigneur Oh merci Seigneur Merci Seigneur Tu es là Seigneur Toi la source De notre énergie De notre force Oh Dieu Merci de nous aider Seigneur Merci de nous aider à prendre soin de ce corps qui est ton temple Alléluia Alléluia Oh merci Merci pour tes ressources Merci pour tes ressources Oh Dieu Merci toi notre espérance Tes bontés Seigneur Tes bontés remplissent ce lieu Tes bontés remplissent nos cœurs Tu renouvelles Tu renouvelles l'espoir perdu Seigneur merci Alléluia Tu es celui qui relève Celui qui est par terre Cette fois le juste tombe Cette fois il se relève Alléluia Oh merci Merci parce que tu nous connais Tu sais de quoi nous sommes formés Seigneur Oh merci Saint-Esprit de Dieu Merci Saint-Esprit de Dieu Merci pour ton onction qui brise toute forme de joue Merci pour ton onction qui fait tomber toutes sortes de chaînes Quelle que soit Quelle que soit la profondeur de la fatigue, l'épuisement Cette chaîne peut tomber ce soir Alléluia Oh merci Merci de donner Seigneur cette vision Seigneur merci Oh Dieu d'éclairer encore Par rapport à un futur Merci d'ouvrir des perspectives nouvelles Tu es le Dieu de l'espérance Fais abonder cette espérance dans les cœurs De toutes celles, de tous ceux qui sont épuisés De tous ceux qui brouillent le noir Qui ne voient que le néant devant eux Tu es le Dieu du renouveau Tu es le Dieu du nouveau départ Oh toi le rocher Alléluia Toujours présent dans nos déserts Merci de renouveler nos forces Pour continuer à avancer Pour continuer à marcher Oh nous nous confions en toi Nous nous confions en toi Seigneur Merci 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 notre Dieu Merci Seigneur Au nom de Jésus Amen Amen Que Dieu vous bénisse Alléluia Alléluia Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Pour ces beaux moments dans sa présence Est-ce que quelqu'un a été béni par le message ce soir Est-ce que nous pouvons acclamer, acclamer encore très très fort Bénissons le Seigneur Bénissons le Seigneur pour ce qu'a été ce premier jour de séminaire La Bible dit quand les prémis sont bons, le reste le seront aussi Qui le croit Amen, Amen Donc déjà demain nous sommes ici à partir de 16h Pour commencer notre deuxième journée de séminaire Alléluia Est-ce qu'on peut se tenir debout en acclamant le Seigneur En poussant des cris de joie En l'honneur de celui qui vit à jamais En l'honneur de celui qui siège à jamais Nous allons chanter ce chant que nous aimons tellement Qu'il est bon de louer le Seigneur Est-ce que nous pouvons célébrer le Seigneur Alors que nous rentrons dans nos maisons En acclamant et en glorifiant le Seigneur Alléluia, Alléluia Qu'il est bon de louer le Seigneur Qu'il est bon de louer Dieu Qu'il est bon de louer Dieu Alléluia Qu'il est bon de louer Dieu Alléluia Qu'il est bon de louer Dieu Alléluia 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 Qu'il est bon d'acclamer Dieu Alléluia Qu'il est bon d'acclamer Dieu Alléluia Qu'il est bon d'acclamer Dieu Alléluia 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 Qu'il est bon de louer Dieu Alléluia 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 Il est bon de louer Dieu Alléluia 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 Quand la dentelle se lèvera Alléluia Quand le vent soufflera Alléluia Est-ce que tu as besoin de paniquer ? Alléluia 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 Est-ce que tu as besoin de t'inquiéter ? Alléluia Quand tu es loin Alléluia 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 Je rappelle à Dieu Moi, je rappelle à Dieu C'est lui qui va revoir mon statut Il a reçu par revoir mon statut Il a revu celui de Jésus Après quatre jours dans le tombeau Il a revu celui de Lazare Après quatre jours dans le tombeau Il a revu celui de Sarah On vit tout le temps un fils Isaac et O Et puis je rappelle le radio Et puis je rappelle le radio Il y a des gens d'Alléluia Allé, Allé, Alléluia Il y a des gens d'Alléluia Allé, Allé, Alléluia Allé, Allé, Alléluia La Louvre Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller On a ouvert Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller On a ouvert Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller On a ouvert Jérusalem, moi je l'aime, je veux y aller Je l'aime, je veux y aller Je l'aime, je veux y aller Leurs de l'amour Leurs de l'amour Leurs de l'amour Leurs de l'amour Alléluia 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 Oh non waouce Néyal Ya ho que c'est moi Né願い Haku mama Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501